Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner une technique pour travailler l'estime de soi. J'ai acheté récemment un programme vidéo de Dan Millman, l'auteur du Guerre et Pacifique. Et dans la première semaine du programme, c'est un programme sur 12 semaines, la première semaine du programme, c'est sur... C'est pas vraiment l'estime de soi, mais c'est la conscience de sa valeur, self-worth en anglais. Et il y a une question qui m'a vraiment, poum, qui m'a vraiment hyper frappé. Il raconte une histoire, il dit, imaginez-vous un bébé qui vient naître sur une échelle de 1 à 100, combien est-ce que vous diriez qu'il mérite dans la vie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il mérite d'être heureux sur une échelle de 1 à 100 ? Si c'est un bébé, il vient naître, évidemment que vous allez dire, ben il mérite 100, il mérite le maximum, évidemment qu'il mérite d'être heureux, il n'a rien fait ce petit. Et il dit, mais vous, vous avez été ce bébé un jour. Alors la question, c'est à partir de quand est-ce que vous avez commencé à vous retirer des points ? Je vous invite à méditer sur cette question. À partir de quand est-ce que vous avez décidé que vous ne méritiez plus 100% ? À partir de quand est-ce que vous avez décidé que vous ne méritiez pas les meilleures choses dans la vie ? Là, ça va vous donner les points clés sur lesquels vous devez travailler pour pouvoir atteindre cet état où vous vous rendez compte que vous méritez le maximum. Et c'est en vous rendant compte que vous méritez le maximum que vous allez laisser rentrer le maximum dans votre vie et aussi que vous allez chercher le maximum, que vous allez avoir plus d'ambition, que vous allez faire des actions qui correspondent aux actions nécessaires pour obtenir le maximum de résultats. C'est vraiment une question qui me, rien que de la dire comme ça, qui me fait des fous. Des tremblements dans tout mon corps, c'est une question ultra puissante de Dan Millman. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à vous retirer des points ? Je vous invite à réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à commenter, à mettre dans les commentaires à partir de quand. D'ailleurs, je vais le faire pour moi. À partir de quand est-ce que j'ai commencé à m'enlever des points ? À partir de quand est-ce que j'ai commencé à m'enlever des points ? Alors, la réponse évidente, c'est quand j'avais 12 ans, quand mon père s'est suicidé et que j'étais là. Ou l'histoire, brièvement, j'étais chez lui. Il m'a proposé d'aller faire une marche en forêt, j'avais 12 ans. J'ai dit non, il est parti faire une marche en forêt, il n'est jamais revenu. Et du coup, à ce moment-là, si j'avais dit oui, si j'étais parti avec lui, il ne se serait pas suicidé ce jour-là. Donc, j'ai gardé avec moi en étant petit, ah, j'aurais pu lui faire gagner au moins un jour de plus. J'aurais pu lui faire gagner un peu plus de temps de vie. Et parce qu'à ce moment-là, j'ai dit non pour jouer au foot, alors qu'en plus, je n'aimais même pas le foot à l'époque. Parce que j'ai dit non pour rester jouer au foot, il est mort ce jour-là, 30 octobre 2000. Alors qu'il aurait pu mourir peut-être le 31 octobre. C'est peut-être un jour de plus. Allez, enfin, voilà, ça pourrait sembler ridicule, mais quand j'y repense, rien qu'un jour de plus. Aujourd'hui, si tu me dis que tu as un jour de plus avec ton père, ce serait le truc qui... Enfin, je serais tellement heureux. Et à partir de là, je sais que là, je me suis enlevé un putain de gros nombre de points. Je me suis enlevé un très gros nombre de points. Il y a peut-être des moments avant, enfin, il y a forcément des moments avant, mais là, je sais que je me suis enlevé le maximum. Et du coup, bon, là, ce n'est pas un secret pour moi qu'il faut que je continue à travailler là-dessus. Mais je sais que... Voilà, j'ai déjà travaillé pas mal dessus, mais je sais que j'ai encore besoin de travailler là-dessus pour me redonner les points à ce moment-là. Pour aller récupérer des points de ceux que je me suis enlevé. Fouh ! C'est un peu... Ouais, c'est un peu touchant pour moi de dire ça, mais... J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Je suis lancé. Je suis prêt. Je suis prêt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, faites cet exercice. Ça peut être très puissant. Ça peut faire peur aussi. Donc, n'hésitez pas à vous entouer de gens et à appeler des gens quand vous le faites et à avoir du soutien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser pour mon défi, des questions sur lesquelles... Des points sur lesquels vous voulez que je vous aide, dites-le-moi dans les messages, dans les commentaires. Et je ferai une vidéo dessus dès que possible. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada